vie de couple qu'est ce qui attire les jeunes filles chez les vieux la question se fait de plus en plus posé ces derniers temps à cause de cas presque irréaliste apparu sur la toile le cas par exemple de la jeune actrice de cinéma noludien regina daniel marié à un milliardaire nigéria en 2019 je vous explique oui ok mais avant laissez-moi vous présenter qui a regina daniel pour ceux qui ne la connaissent pas regina daniel naît le 10 octobre 2000 à sa base nigeria elle commence à jouer à l'âge de 7 ans soutenu par sa mère rita daniel elle-même actrice est également encouragé par ses frères et soeurs son premier film mariage of sorrow lui rapporte 10 mille ira nigéria en 2010 elle joue dans miracle child production noludienne par la suite elle a obtenu de nombreux trophées pour ses rôles bien interprété dans les films blablabla blablabla maintenant que vous savez un peu d'elle je vous explique comment s'est fait son mariage avec ce vieux milliardaire nigéria le 1er avril 2019 le site web d'actualité in nigeria écrit que niduoko apportait un soutien financier à regina daniel la publication est devenue virale et a été cité par de nombreux sites d'information au nigéria daniel est alors largement critiqué par les fans et les nigériens pour son mariage présumé avec le milliardaire de 59 ans l'actrice et influenceuse et dinoza idemidia en réponse aux critiques en réponse sur les réseaux sociaux qu'elle considère comme un honneur le fait que regina daniel devienne la sixième épouse du sénateur élu au lieu d'être cantonné au rôle de maîtresse le 27 avril 2019 niduoko obtient un doctorat de l'université fédérale des ressources pétrolières à cette occasion le chanteur harry song donne un concert pendant lequel regina daniel et niduoko sont aperçus dansant ensemble le 29 juin 2020 elle donne naissance à son premier enfant avec woko on va dire que jusque là le couple est assez heureux bon maintenant que vous êtes informé de cette histoire en continu avec notre sujet qui est de savoir qu'est ce qui attire les jeunes filles sur les vieux la question a été récemment posé aux internautes sur facebook et plusieurs d'entre eux ont défendu la thèse selon laquelle la plupart des belles femmes ont un seul objectif lorsqu'elles acceptent de se marier avec un homme trop avancé en âge c'est celui de faire fortune d'avoir beaucoup d'argent ou de sortir de la propriété à ce que je sache je sais pas pour vous mais moi je n'ai jamais entendu une histoire selon laquelle une jeune fille se sera mariée avec un vieillard pauvre plusieurs internautes s'accordent d'ailleurs à dire que si adams osho molle le gouverneur de l'état d'edo au nigéria et sa femme l'ex mannequin la rafotte se sont mariés c'est parce que cette jeune cap verdienne était très attiré par l'importante fortune du gouverneur et non par la flamme d'amour il en a de même pour regina daniel et son mari niduoko beaucoup soutiennent fermement l'idée selon laquelle l'actrice nolyu jen a accepté de devenir la femme de niduoko pour la seule raison qu'elle ferait une importante ascension de ses ressources financières ce qui ne semble d'ailleurs pas être faux regina daniel aura vu son train de vie évoluer depuis qu'elle s'est mariée avec niduoko ces deux exemples conduisent à une question le mariage une belle fille en afrique n'est-il pas conditionné par le pouvoir financier de l'homme le plus offrant aujourd'hui dans les sociétés africaines le constat qui est fait est que la course à la richesse de l'argent pousse les jeunes filles à tuer l'amour en elle et à rechercher l'homme qui pourra lui garantir une naissance financière ce qui peut être motivé par la pression familiale les complexes infériorités la paresse le manque d'initiative etc pourtant les parents les éducateurs et tout autre composant de la société doivent éduquer la jeune fille à cultiver l'indépendance financière à travers la formation à l'entrepreneuriat et à l'émancipé de la dépendance financière que la imposent les hommes la jeune fille aujourd'hui doit cultiver l'esprit d'indépendance financière et à partir de là elle ne se verra plus contrainte de se marier à cause du pouvoir financier d'un homme et de se marier avec la personne que son coeur a choisi vraiment et ça c'est très bien et si vous voulez mon avis c'est à peu près similaire je trouve que quand nous naissons en tant qu'être humain nous avons tous des challenges et des défis à relever des peurs à affronter dans la vie pour ma part les hommes sont plus contraints et éduqués de manière à affronter leurs peurs dans la vie qui sont la peur de l'insécurité financière et bien d'autres quant aux femmes l'éducation de la société ne leur permet pas d'affronter leurs peurs ce qui fait qu'elles sont à la recherche fréquente des hommes pouvant les sécuriser financièrement leur dernière confiance en elle et les fait grandir ce qui revient à la conclusion la jeune fille d'aujourd'hui doit apprendre à affronter ses propres peurs ce qui fera par la suite qu'elle aura plus de valeur plus d'importance de la société et se mariera par amour de la société